Tout prend son départ à partir du moment où Dieu a dit une chose. Si le Seigneur n'a encore rien dit, peut-être qu'il n'y a rien. Mais là où Dieu a dit quelque chose, même si apparemment il n'y a rien, c'est la parole que Dieu a dite à le pouvoir de la création. Dès qu'il dit une chose, ce qu'il a dit, se crée parce qu'il l'a dit. Un jour, Salomon s'est levé, je ne sais pas ce qu'il avait fait lever, mais ce jour-là, un jour ordinaire comme aujourd'hui, il s'est levé et il est allé à Gabon pour offrir un sacrifice. Ce jour-là, c'est comme si la mouche qu'il avait piquée lui avait dit aujourd'hui, ne donne pas comme tu donnes toujours, exagère. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attrapé mille vaches, il a amené ça devant Dieu, 3000 brebis, il a amené ça devant Dieu. Bien-même, mille vaches, c'est combien ? Voir une autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Il faudra que celui qui m'écoute ce soir, à la fin de cet enseignement, se décide de commencer. La question que je me pose quand je suis dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, c'est pourquoi Dieu lance-t-il un commencement ? D'éternité en éternité, il était Dieu, il s'est suffisant en lui-même, sans ciel, sans terre, il existait déjà. Ou Dieu n'a pas besoin de l'univers pour être. Il est et c'est suffisant. Mais pourquoi Dieu se décide de commencer avec la Genèse ? De commencer. Bien-aimé, ce qui n'a jamais commencé, n'existera jamais. Ce qui n'a jamais commencé, n'existera jamais. Si tu ne commences jamais rien, jamais rien n'existera dans ta vie. Et Dieu avait de bonnes raisons de pouvoir commencer quelque chose, faire quelque chose. Il avait des raisons de le faire. La plus grande raison, nous l'avons dans Romain, chapitre 1er, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour permettre à ce que nous puissions connaître Dieu. C'est pour pouvoir se révéler que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Et donc, la nature nous enseigne l'infini sagesse de Dieu. Nous enseigne la puissance éternelle de Dieu. Et nous montre la divinité de Dieu. On peut lire ces choses lorsqu'on les considère dans ses ouvrages naturels. Donc Dieu, il a fait toutes ces choses pour que, finalement, même si quelqu'un ne vient pas à l'église, il lève les yeux vers le ciel, il contemple les cieux, il contemple la terre, il contemple les océans, il peut se dire que derrière tout ça, il existe quelqu'un. Et si toi, un jour, tu ne commences jamais rien, je regrette de le dire, mais tu finiras par passer sans que l'on s'aperçoive que toi aussi tu as existé. Donc tu auras existé et tu auras cessé d'exister et personne ne s'en apercevra parce que tu n'avais jamais rien commencé. Donc c'est l'une des choses que je n'ai, j'habite le premier, verset premier nous enseigne, pour qu'il y ait un commencement dans la vie de quelqu'un, il faut que quelqu'un se décide enfin de commencer. Béni soit le Seigneur. J'ai dit béni soit le Seigneur. Ce soir je ne voudrais pas prêcher, ce soir je voudrais partager le fond de mon cœur avec vous parce que cette question m'a beaucoup, beaucoup interpellé au commencement. Il est donc question pour moi aujourd'hui, non pas vraiment de prêcher, mais de simplement partager avec vous quelques informations que cette vie et la marche avec Dieu m'a permis de pouvoir capter. Bien aimé, la première de choses, et c'est la chose la plus importante pour le commencement, c'est de recevoir de la part de Dieu une parole. Et Jean chapitre premier, verset premier nous dit, au commencement, était la parole. Beaucoup de gens convoitent les autres. Ils nous envient. quand quelqu'un te regardent, j'étais surpris de voir dans certains milieux des gens faire un effort pour venir te toucher comme la femme à la perte de sang avait fait pour toucher Jésus. Je m'aperçois que quelqu'un m'a touché. J'essaie de voir, mais pourquoi il me touche ? Bon, je comprends que c'est sa foi. Il agit par la foi comme cette femme avait agi envers Jésus. En fait, il voulait, comment on dit, soutirer une onction. Parce qu'il voudrait absolument devenir ce que toi tu es devenu. Même si pour toi-même, ce n'est pas encore grave. Mais pour lui, c'est déjà quelque chose. Alors on te touche, on veut prendre quelque chose. On veut recevoir une onction. Mais on ne se demande pas, avant que cette personne devienne, ne devienne ce qu'elle est, avant que les choses que je vois dans sa vie lui arrivent, qu'est-ce qui était au commencement ? Eh bien, au commencement de tout, c'est simplement une... Et ce soir, je voudrais prier Dieu que tu n'agisses pas envers la parole comme tu as toujours agi envers la parole. Parce que dans l'église chrétienne, les gens viennent à l'église et chaque jour, ils ont entendu la parole d'hier et ils attendent la parole d'aujourd'hui. Et lorsque j'aurai fini de parler, eh bien, ce sera le chapitre de la parole de demain. Même si, on n'a aucun programme de faire quelque chose de la parole qu'on entend, mais on veut toujours entendre une parole. Alors, je prie Dieu que tu n'agisses pas aujourd'hui, comme tu as toujours agi envers toutes les paroles que tu as toujours entendies, que Dieu t'accorde de la miséricorde aujourd'hui avec cette parole que finalement, quelque chose commence avec toi. Au commencement, donc, était une parole. Bien-aimé, un jour, Abraham était parmi les sémites. Mais un jour, il a entendu cette voix de Genèse 12, verset 1er, il a entendu une voix qui lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je t'indiquerai. Là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, vous savez la suite. Il a entendu une parole et je ne sais pas combien de fois il a entendu cette parole. Mais depuis le temps où il avait entendu cette parole, cette parole rétentissait dans ses entrailles. il entendait cette parole rétentir au fond de lui et cette parole lui disait, qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi tu es toujours là? Moi, Dieu, je t'attends ailleurs. Va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays, quitte ce pays, va-t'en, j'ai besoin de toi quelque part. Dieu m'a dit, si je te dis quitte cet endroit, va à tel endroit, moi-même, j'ai déjà quitté cet endroit et je t'attends là où j'étais envoyé. Et donc, tous les temps où Abraham était en train de marquer les pas, de traîner les pas dans le territoire de ses mythes, il était en train de perdre son temps. Et finalement, un jour, il s'est levé et il a commencé la marche et il est allé. Ce qui m'étonne, c'est qu'il partait sans savoir où. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est de demander à un homme intelligent de quitter un endroit et de s'en aller vers une destination qu'il ignore. Et j'imagine que beaucoup de gens essaient de l'arrêter pour dire, bien sûr, tu es en train de partir, mais tu vas où ? Il dit, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas, mais tu parles quand même. oui, je parle parce que j'ai entendu la voix qui me dit que je dois partir. Et il est parti sans savoir où, mais il est parti très certainement en connaissance des causes parce qu'il savait qui lui avait parlé. Même si tu ne sais pas c'est où, mais si tu sais c'est qui qui te parle, alors tu peux partir. Et il est allé. Et la Bible dit, il est arrivé sur la terre de Palestine et il y vivait comme un étranger. La terre sur laquelle il s'était né, c'est la terre que Dieu se proposait de lui donner mais il ne savait pas que c'était cette terre-là. Mais il s'était quand même arrêté là parce que celui qui guidait ses pas pouvait dire à son esprit arrête-toi. Et il est allé là-bas, le Seigneur a résolu le problème. Le problème qu'il avait c'était d'avoir un successeur, d'avoir un fils, Dieu lui a donné un fils. Et Dieu a continué avec le fils d'Abraham ce qu'il avait promis à Abraham. Et il a continué avec le fils d'Isaac ce qu'il avait promis à Abraham et Isaac. Et il a continué avec Israël ce qu'il avait promis à ses pères. Et tout ce que Dieu avait dit s'était accompli. Bien-aimé, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que nous attendons beaucoup de choses dans la vie. Toutes ces choses sont probables. Mais l'unique chose certaine, c'est ce que Dieu te dit. Parce que ce que Dieu te dit ne manquera pas d'arriver. C'est ce que Dieu te dit est certaine. Elle ne ratera pas. Et comme c'est certain, il faut l'attendre fermement. Savoir que ça ne ratera pas, ça viendra. Bien-aimé, la parole de Dieu parfois m'étonne. Il y a dans la parole de Dieu des promesses étranges. Par exemple, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfontera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Et l'expression la jeune fille veut vraiment dire la fille vierge. Celle qui n'a jamais connu un nom, mais excusez-moi. Dans ces conditions-là, il n'y a pas possibilité d'avoir un fils. Et on se demande Dieu qui avait créé l'humain. Avaient-ils oublié les lois de la biologie en apportant cette prophétie? Eh bien, non. Il connaît mieux que personne l'anatomie. Mais c'est parce qu'il connaît mieux que personne l'anatomie qu'il peut jouer avec l'anatomie comme il veut. Et donc, si la chose que Dieu t'a dit est étrange, elle est étrange pour toi, mais elle est certaine pour Dieu. C'est pourquoi la chose la plus importante pour tout commencer, c'est de recevoir une parole. Et Abraham va évoluer, sa descendance va évoluer. Aujourd'hui, nous avons la nation d'Israël qui continue à incarner cette réalité merveilleuse de l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons Abraham, quelqu'un qui a vécu en son temps, je ne sais pas combien de personnes il y avait en son temps, nous ne connaissons pas leur nom, mais Abraham nous les connaissons, en fait, nous croyons les connaître, mais nous avons des informations sur lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait capté une parole et il a marché avec cette parole et cette parole il a obéi à ça et cette parole il a cru à ça et cette parole a fait que des choses arrivent à sa vie et qu'aujourd'hui Abraham devient un personnage hautement estimé. Tout a commencé le jour où Abraham a reçu une parole. Il est écrit il en sera comme le Seigneur l'a dit. Les choses vont se passer dans ta vie exactement comme le Seigneur te les a dites. Oh, j'ai beaucoup d'exemples de choses que Dieu m'a dites et que j'ai vu s'accomplir dans les moindres détails de ce que Dieu m'avait dit. C'est pourquoi lorsque tu t'engages dans cette marche de 30 jours, le plus grand intérêt où la plus grande attention devrait être portée sur ce domaine ici que tes oreilles s'ouvrent pour enfin capter une parole du Seigneur parce que tout ce qui va commencer dans ta vie commencera en fonction de ce que tu auras entendu de la parole de Dieu. Au commencement ça a toujours été la parole. Vous voulez que je vous amuse un peu? je peux vous amuser un peu. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Des mariés ici s'il vous plaît? Des mariés il y en a? Ok. Même des parents il y en a? Des parents il y en a aussi? Mais vous savez toute cette aventure a commencé un jour par une parole. n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu cette parole au départ moi il y a beaucoup de gens qui troublaient ma fiancée à cette époque plusieurs personnes qui sont allées la voir pour vraiment essayer de vérifier est-ce que tu es sûr qu'il t'a parlé? Tu es vraiment sûr qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que nous voulons être sûrs qu'il a parlé mais ce qu'il a dit c'est à moi qu'il a dit. parce qu'il n'était pas sûr que moi je pouvais être capable de parler. Bien aimé même les muets parlent lorsqu'il s'agit de cette question-là. Alors le miracle je l'ai vécu et depuis ce jour-là la langue a été déliée je commençais à parler. Alléluia Alléluia Donc cette grande aventure qui conduit jusqu'à une grande famille a commencé par une parole quelque part. S'il n'y a pas de parole si Dieu fait avec toi des choses sans rien te dire il n'a rien fait pour toi. Et si Dieu te donne des choses sans rien te dire il n'a rien donné. Mais si Dieu te donne une parole sans rien te donner d'autre tu as déjà tout reçu. Parce que dans la parole de Dieu il y a la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu il y a la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu il y a la grâce de Dieu. dans la parole de Dieu il y a les miracles de Dieu et rien n'est impossible là où Dieu a dit quelque chose. Ça Dieu a parlé. Je peux encore me rappeler de l'année 1986 je venais juste de commencer l'université et Dieu me dit tu dois tout abandonner pour me servir. Bien aimé à cette époque pour moi vivre était égal étudier. parce que je trouvais toutes les solutions de la vie dans mes études je me disais si j'ai fait ces études je deviendrai cette personne et je ne voyais pas en dehors des études une autre solution pour la vie et Dieu il vient me dire abandonne tout pour me servir. Alors vous savez à cette époque nous avions quand même des modèles devant nous et les modèles c'était les bergers des groupes de prière n'est-ce pas ? Et les bergers il ne fallait pas les regarder deux fois pour savoir qu'ils souffrent. Ils avaient tout sauf la promesse de devenir des gens bien dans la vie. Vous voyez un homme sur qui à cette époque on ne parlait pas de l'onction mais à cette époque on voyait les œuvres de Dieu dans la vie de ces gens. Ils nous prêchaient et des miracles se faisaient et des guérisons se faisaient. Sans une prière particulière de combat spirituel on voyait des démons quitter la vie des gens. Ces gens étaient exceptionnels. Ils n'avaient pas de manteau même par les manteaux des lits on les voyait c'était des hommes ordinaires mais leur Dieu était extraordinaire. Mais c'était des gens soulogés c'était des gens mal logés c'était des gens mal lotis des gens mal nutris tout ce qui était mal étaient attachés à ces gens en dehors de la bonne qualité de la vie qu'ils avaient. Et je disais à Dieu donc je vais devenir ça. Et le Seigneur pour pouvoir me nourrir de la foi il commençait à me communiquer des paroles merveilleuses il me montrait des choses mais vous savez c'est une chose d'écouter une parole et de retourner dormir affamé. Je peux me rappeler encore un jour je venais de finir une retraite de trois jours à sec parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas de jeûne il n'y avait pas d'autres formules de jeûne. Quand on te parle de jeûne tu dois savoir que c'est à sec. C'était le complément d'objet direct du jeûne. Et je termine ce jeûne à sec de trois jours je rentre à la maison la cuisine était sèche. Il dit non on ne savait pas que tu viendrais aujourd'hui donc on n'a rien réservé. Ah ! Alors je monte en chambre et je me dis Seigneur je vais encore dormir affamé aujourd'hui les trois jours là c'était le jeûne maintenant c'est quoi ? Et ces jours là je murmure devant Dieu je dis à Dieu après t'avoir servi autant tu ne peux même pas t'occuper de moi même pour une miche de pain. Alors je vais dormir je me vois dans un super hôtel dans un pays et je me vois regardant au travers de la fenêtre je voyais jeter la goutte noire dans ce pays je pouvais voir des boulevards qui se tendaient à perte de vue des immeubles et tout je voyais des gens d'une autre race et j'étais presque le seul nègre au milieu de ces gens et quand je me réveille c'était un rêve je dis à Dieu toi tu ne sais pas mentir donc tu es incapable de me donner un petit morceau de pain et tu me parles de visiter des pays et comment tu vas faire pour trouver même les billets parce que là tu es en difficulté pour du pain et quelques années après je me retrouvais quelque part j'étais dans un hôtel je me suis approché de la fenêtre pour regarder je voyais il y avait la neige un peu partout je regardais et je voyais que j'étais le seul noir à cet endroit et ce jour là le Seigneur m'a rappelé voilà ce que je t'avais montré et voilà ce qui arrive à ta vie la parole de Dieu ne te mentira pas la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie ce qu'il t'a dit ce qu'il va faire ce qu'il va arriver la parole de Dieu est la vérité et tout prend son départ à partir du moment où Dieu a dit une chose si le Seigneur n'a encore rien dit peut-être qu'il n'y a rien mais là où Dieu a dit quelque chose même si apparemment il n'y a rien la parole que Dieu a dite a le pouvoir de la création dès qu'il dit une chose ce qu'il a dit se crée parce qu'il l'a dit heureuse de celle qui a cru car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement bien aimé tout le monde s'attend à beaucoup de choses mais je peux dire à tout le monde il y a une seule chose certaine ce qui va arriver certainement dans ta vie c'est ce que Dieu t'a dit et à laquelle tu as cru qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au début de cette année qu'est-ce qu'il t'a dit un jour l'apôtre Paul devait être embarqué dans un bateau pour aller à Rome où il devait faire sa prison et comparaître devant le roi et en chemin nous sommes en acte 27 vous pouvez lire ça chez vous l'apôtre Paul s'adresse au centenier et il lui dit écoute je vois que la navigation ne se fera pas sans péril il dit je vois mais personne ne se soucie ne se pose la question comment comment il a vu et on le regarde et il dit mais c'est un prisonnier c'est nous qui avons de l'autorité sur lui donc de lui aucune parole sérieuse ne peut sortir et la Bible dit les centeniers ont dit d'écouter Paul il écouta les chefs du navire il refusa d'écouter Paul il est vers l'encre et en chemin la nature la mère nature s'est déchaînée ils passèrent 14 jours dans le noir et personne n'était capable de manger quoi que ce soit vous savez ceux qui refusent de gêner avec nous dans ces 30 jours la vie la vie nous dessert de tout donc si tu ne gênes pas maintenant la vie peut toujours t'aider à gêner dans les jours qui viennent mais pas dans les conditions dans ces conditions-ci dans les autres conditions ok ok 14 jours même ceux qui souffraient de gastrite ont gêné même ceux qui étaient sous cuir là il n'y a pas d'explication tout le monde lutte pour sa vie on devait alléger le navire et il fallait aussi alléger le poids de ce qui est dessus le navire 14 jours et puis l'apôtre Paul au bout de 14 jours va recevoir la visite d'un ange de Dieu et l'ange lui dit à cause de toi parce que toi tu es dans ces bateaux personne ici ne mourra je te donne la vie de tous ceux qui sont avec toi laissez-moi ouvrir cette petite parenthèse que je vais vite fermée ici au Congo on ne considère pas la grâce que nous avons d'avoir des hommes que Dieu a choisi personnellement et qu'il a placé au milieu de vous tant que les hommes que Dieu a choisi et a placé au milieu de vous sont au milieu de vous il y a des catastrophes et des fléaux qui n'arriveront pas je dis amène à votre place parfois ça dérange de voir que quand nous allons ailleurs les gens ont plus d'estime plus de considération plus de respect et quand nous revenons ici les gens nous regardent comme on regarde les voleurs on a seulement un seul bénéfice qu'à l'église on ne crie jamais à haute voix au voleur mais parfois les gens regardent ils regardent les pasteurs surtout s'ils essayent de trop insister sur les offrandes les voleurs mais on n'ose pas le dire mais ailleurs les gens ont beaucoup de considération pour nous alléluia alléluia je venais de faire un petit séjour ici à côté ici chez nos amis de l'Angola j'étais étonné étonné je ne savais pas le jour j'atterris je trouve des caméras et toute une délégation des gens qui sont venus m'accueillir je dis mais pourquoi tout ça non on vient t'accueillir moi alors je me dis est-ce qu'il faut que je retourne à la pierre vivante ou bien il faut seulement rester ici parce que ces gens ici ont beaucoup d'estime pour moi alors j'ai béni Dieu parce que quand je suis retourné ceux de l'église qui avaient vu ce qui s'était passé en Angola ils se sont organisés pour que un comité d'accueil s'efface à mon retour c'était donc une parenthèse j'étais en train de dire que tant que vous avez au milieu de vous l'homme que Dieu a choisi et qu'il a établi pour vous à cause de lui Dieu vous épargnera de beaucoup de choses mauvaises Amen Alors l'apôtre Paul dit il fallait bien m'écouter si vous m'aviez écouté toutes ces choses que nous avons vécues pendant 14 jours ne vous seraient jamais arrivées donc si vous aviez pris en considération la parole que je vous avais donnée là on n'aurait pas vécu ce que nous avons vécu mais si nous avons vécu ce qui nous est arrivé parce que vous n'aviez pas pris en considération la parole que je vous avais donnée Église je voudrais que ce soit tu prennes en considération la parole que je te donne parce que tout ce qui va se faire dans ta vie se fera en fonction de la parole que Dieu te dit est-ce que tu dis Amen et que j'entende Amen Bien aimé si tu veux que ça commence si tu veux vivre des commencements heureux il faut vraiment se prêter à capter ce que Dieu est en train de dire et cela ne mentira jamais c'est la toute première recette que je vais partager avec vous au sujet du commencement ça commence par une parole vous voulez savoir comment le ministère du pasteur Marcelo a commencé comment cette église la compassion a commencé posez-lui la question un jour il avait entendu une une ce n'était qu'une parole aujourd'hui ce n'est plus simplement une parole aujourd'hui c'est vous tous et tout ce qu'on voit ici est le fruit d'une parole qu'il a captée au commencement donc il ne faut pas seulement envier ce que Dieu fait avec lui mais il faut comprendre que sur base de la parole que vous avez déjà entendu ou que vous allez entendre pendant ces 30 matins quelque chose va alors enfin devoir commencer votre vie Amen Amen la deuxième chose qui fait la recette du commencement bien aimé c'est tout simplement la prière ou une vie de prière prière ou vie de prière un jour je me suis déplacé je suis allé dans une ville dans un pays où j'étais invité pour une conférence bien aimé je ne pouvais pas savoir ce qui m'attendait de l'autre côté mais c'était exceptionnel ce que j'avais vu là-bas j'aime souvent le dire si on m'avait amené sous un coma et que je me réveille là-bas j'aurais pu penser que j'ai visité le ciel et pourtant c'était la terre avant cela j'avais quand même voyagé dans quelques parties du monde j'avais aussi vu des belles choses mais je ne pouvais pas imaginer qu'un coin aussi beau pouvait rester sur la terre c'était si beau alors j'arrive à cet hôtel et je commence à me poser des questions est-ce que c'est moi qui vais dormir ici comment je vais faire pour dormir ici vous savez il y a des endroits vous arrivez ces endroits sont tellement propres que vous-même vous commencez à vous examiner si vous êtes convenable alors au niveau de la réception on me confie à une dame le protocole de cet hôtel et avec la dame nous nous sommes perdus cinq fois avant de retrouver ma chambre cinq fois je vous dis on a monté cinq fois quatre fois des ascenseurs dans une mauvaise direction et c'est la cinquième fois finalement qu'on a retrouvé le couloir où moi je devais être loger il y a hôtel et hôtel et puis j'entrais dans la chambre je ferme la porte je dépose mes sacs je considère la moquette je considère les lits les draps je considère la chaise et moi quand j'arrive quelque part la chose qui m'intéresse le plus c'est les petits coins je vais d'abord examiner si les petits coins sont hospitaliers et je vais considérer les petits coins alors je commence à me poser la question aujourd'hui je vais dormir où ? dans la salle de bain sur la moquette sur la chaise ou sur le lit c'était tellement beau alors là j'ai pris conscience que j'étais trop petit pour un tel luxe et j'ai commencé à me poser des questions au-dedans de moi qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui moi aussi je puisse arriver à un endroit comme celui-là et je me suis rappelé que ça faisait plusieurs années en arrière où dormant dans des permanences des permanences sur des nattes sur des petits à l'époque là nous n'avions pas de chaises on avait des bancs des petits bancs pour ceux qui prennent les taxibus d'autre fois prenaient les taxibus de ces petits bancs et nous étions des équilibristes au carré donc on savait comment dormir sur ces petits ces petits bancs il faut seulement allonger la colonne vétérale sur et puis les deux pieds qui pendent et puis les bras qui pendent et toute la nuit est passée après une grande prière bien aimé les permanences n'étaient pas toujours des endroits salubres c'était compliqué c'était une épreuve parfois pour accepter dormir là-bas mais nous on passait nuit là-bas et qu'est-ce qu'on faisait là-bas l'endroit n'était pas beau mais ce qui nous attirait l'endroit nous offrait quand même des conditions pour prier on y passait la nuit non pas parce que c'était confortable mais parce qu'au moins là on avait la liberté de crier de crier à Dieu d'exposer notre misère vous savez ici si on vous demande de prier vous le faites d'une manière diplomatique ok le Seigneur est là il nous entend même si je parle du fond de mon coeur il comprend mais il y a des endroits où vous êtes seul dans une forêt sur une montagne là vous pouvez crier votre misère vous dites à Dieu Seigneur regarde vous pouvez nous montrer même les choses qu'on ne montre à personne ok vous pouvez lui dire les secrets les plus secrets de votre vie vous explosez et les permanences nous offrent les occasions de telles choses criez à Dieu notre misère montrer à Dieu qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'on vivait avec ce qu'on voyait avec ce qui s'est passé la prière on était là devant Dieu et les choses que nous étions en train de demander à Dieu aujourd'hui ces choses nous les voyons nous être offertes je dis amen à votre place bien aimé aujourd'hui on peut tous être piétons mais dans notre prière quelqu'un va sortir avec sa Jeep et l'autre va sortir toujours à pied dans notre prière dans la prière Dieu nous permet d'avoir des choses un jour je priais je disais à Dieu mais pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays et surtout pourquoi tu n'as pas pris des précautions en m'envoyant dans ce pays de faire ça ça et ça et qu'est-ce que je voulais que Dieu fasse puisque notre pays est un pays merveilleux il n'y a pas un pays comme celui-ci à travers le monde le pays des diamants le Congo des diamants je dis à Dieu tu vois un peu partout dans mon corps il y a des poches tu pouvais glisser quelques kilos de diamants quelque part je nais avec ça ça grandit là-bas et un jour quand je deviens grand je me rends compte qu'il y a une enflue on va ouvrir et on ne trouve pas du gravier mais du diamant là-dedans et la vie change Dieu n'était-il pas capable de mettre du diamant quelque part dans votre corps Seigneur il ne fallait pas mettre ça seulement sur le lit de l'oubillage dans la rivière Kassai enfouir ça dans la terre tu pouvais aussi peut-être remettre à chacun son petit colis de diamants à la naissance Alléluia je crois que tout le monde aurait souhaité être une accouchée même les hommes deviendraient des accouchées parce que dès que l'enfant sort on lui aura vu son petit colis on n'a pas vu ça Dieu nous a envoyé sur cette terre Bredouille mais Dieu a donné à chacun de nous une parole il a mis dans ton coeur une parole il a mis dans ta bouche une parole une parole qui peut te donner des diamants une parole qui peut te donner de l'or une parole qui peut te donner des maisons une parole qui peut te donner un mariage une parole qui peut te donner des enfants une parole qui peut te donner un emploi, une parole qui peut changer le cours de la vie, si tu te décides de l'adresser à Dieu, et lorsqu'on s'élève pour adresser des prières à Dieu, ça change la vie. 1 Samuel chapitre 1er, la Bible parle de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1er, la Bible présente Anne comme une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre. La Bible dit, et Anne, la mère tume dans l'âme. Prie à une femme qui souffre, une femme qui pleure, une femme malheureuse. Chapitre 2, verset 1er, mon coeur s'est réjoui. Bien aimé, qu'est-ce qui change les choses? Une prière peut changer les choses. La mère peut devenir le succulent. La mère peut devenir le succulent. Le maigre peut devenir le fort. Le négligeable peut devenir le glorieux. Après une prière, les conditions peuvent changer. Le sort peut changer. La vie peut changer. Quelque chose peut bouger. Bien aimé, ce que vous voyez aujourd'hui, dans le ministère de cet homme, dans cette église, c'est dessiné au travers d'une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je ne peux pas t'aider, je pourrais te dire va chercher Dieu. si je ne sais pas quoi te dire, je pourrais te dire cette nuit ne dort pas. Prie! Bien aimé, si je ne sais pas quoi faire, je peux tout simplement te dire prie! ça commence! Le peuple s'élève pour prier. Bien aimé, si vous êtes congolais comme moi, nous avons tellement vu des choses consécutives à la prière dans ce pays. Bien aimé, nous avons vu les maréchals à cette époque-là fuir ce pays. Mais on a demandé ça en prière. OK? Et cela s'est accompli. On a prié dans ce pays. On a prié et l'invasion de ce pays a été évitée. On a prié et la guerre a sauté cette ville et s'est déclenchée à Brazzaville. On a prié et on a vu des choses se faire. Bien aimé, ton problème n'est pas plus grand que la mer rouge. La mer rouge a été sectionnée par D parce que Dieu a écouté une prière. Ton problème n'est pas plus difficile que le désert. Le désert a été traversé. Dieu avait résolu le problème du désert. Ton problème n'est pas plus difficile que la stérilité de Sarah. La stérilité de Sarah a été vécue même dans la vieillesse. Bien aimé, écoutez-moi. Si Dieu est capable de faire quelque chose si tu te décides enfin de prier. Ça commence lorsque quelqu'un se décide de prier. ce n'est pas pour rien que le diable distrait beaucoup de gens bien aimés. Je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi. Lorsqu'on est devant la télé, on est fort. Lorsqu'on veut prier, on commence à s'omnoller. vous avez déjà vu ça? Tout le monde est devant la télé, on suit la télé, tout le monde parle. Mais arrêtez la télé, on va maintenant prier. Il y a des gens qui roupillent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le diable ne te pousse pas à s'omnoller quand il faut regarder la télé? Tu ne gagnes rien, tu perds tes yeux quand tu regardes la télé. Tu perds ta vie, ça contribue à vieillir de ta vision. Mais quand tu pries, ça contribue à avancer ta vie. Ça commence lorsque tu commences de prier. Et laissez-moi vous dire ceci. La prière n'a jamais été une théorie, n'a jamais été un enseignement. La prière a toujours été une pratique, une vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut... Et c'est ce que Luc 18 nous dit. Le Seigneur leur montra, leur donna une parable pour les montrer. Numéro 1, qu'il faut. Il faut. Donc la prière n'est pas facultative. La prière est un impératif, ok? Ce n'est pas une faculté. J'ai choisi ça ou autre chose. Bien aimé, si tu rates de prier, c'est fini pour toi. Je me demande, on veut voter un décret. On dit non, écoute, Roi, signe un décret, même pour 30 jours. Empêchez que pendant 30 jours, les gens ne prient pas. Bien aimé, pourquoi empêchez la prière seulement pour 30 jours? Parce que si on t'empêche de prier pendant 30 jours, ce sera fini de l'histoire de la prière dans ta vie. Et puis de deux, si on réussit à empêcher un peuple de prier pendant 30 jours, le diable peut reconquérir tous les territoires qu'il avait perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pensez à ce que la prière représente. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. et de deux, premier, il faut de toujours. Bien aimé, la prière, c'est la chose de toujours. Et ce que j'aime dans la prière, c'est que la prière, c'est l'unique chose qui va avec toutes les choses. Est-ce que vous entendez cela? La piqûre ne va pas avec toutes les maladies. Le comprimé ne va pas pour toutes les maladies. Mais la prière va pour toutes choses. Pour une question de finance, la prière. Pour une question de délivrance, la prière. Pour une question de maladie, la prière. Et si ça ne va pas, on a besoin d'une direction, la prière. Et si on veut bien prêcher, la prière. Bien aimé, vous pouvez tout faire. La prière, c'est l'unique chose qui marche dans toute chose. C'est pourquoi elle doit être une chose de toujours. Une chose permanente. Un juge, j'ai rencontré un frère, et j'ai lui posé la question. Mon frère, ça fait longtemps que j'étais vieux, on a passé, on viendra. Il dit, oh mon frère, mais j'ai comme l'impression que tu as été licencié à l'université de la prière. Ok? Bien aimé. On termine les études, mais on ne finit jamais dans l'école de la prière. Vous entendez cela? Monter, mais n'arrêtez pas. C'est une chose de toujours. Il faut toujours. Il faut toujours. Le problème pour beaucoup de gens, ils ont commencé à prier, ils se sont relâchés. Les rythmes que tu avais là, si tu avais tenu bon, si tu avais continué avec ce rythme de prière, il y a longtemps que les choses se seraient décomptées. Il faut toujours. Aide-moi, dis à toi-même, il faut toujours. Donc la prière, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de développer une vie de prière. Et ce qui m'impressionne dans la parole de Dieu, c'est que Daniel priait trois fois par jour. David précédait l'éveil et il priait. Ça veut dire, il priait au moins quatre fois la nuit. David priait au moins quatre fois la nuit. David priait au moins trois fois le jour. Toi, tu pries au moins combien de fois le jour, la semaine, le mois? Combien de fois tu pries? Il y a des gens qui se rappellent qu'il faut prier? Ici! Ah, il fallait prier! Bien-aimé, ça commence quand on commence la prière. Et je voudrais vous engager à vous réveiller et à prendre au sérieux ce programme de prière. Lorsque ça commence par la prière, ça commence bien. Est-ce que je peux terminer? La dernière chose au commencement, c'est une sémence. Aidez-moi, dites à vous-même une sémence. Gloire à Dieu! Lorsqu'on parle de la sémence, très souvent, on se réfère à l'action d'apporter quelque chose de matériel à l'église. Ça aussi, c'est une sémence. On y arrivera. Mais ce qu'il faut s'aimer premièrement, c'est un raisonnement. Un raisonnement. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Romains, chapitre 12, 1 à 2. La Bible dit ce qui doit faire l'objet de vos pensées. Ce qui doit faire l'objet de vos pensées. Bien aimé, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. c'est ce que vous deviendrez. Qu'est-ce que vous pensez pour votre vieillesse? Qu'est-ce que vous pensez pour vos lendemains? Qu'est-ce que vous pensez pour votre foi? Ce que vous pensez, c'est ce que vous deviendrez. Pourquoi certaines personnes ne deviendront jamais des savants? Parce que probablement elles n'ont jamais pensé à la possibilité de devenir savants. Tu penses à quoi? Et le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, dit qu'il est en train de prier et que par la compassion de Christ, vraiment nous puissions offrir nos corps. Et puis, au verset 2, il dit que nous nous laissions transformer dans le nouvel monde de l'intelligence. Transformer dans le renouvelement de notre intelligence. S'aimer un raisonnement qui te sera propice à l'épanouissement, à l'élargissement. Bien aimé, il faut parfois même penser que dans ta maison, les diables ne peuvent pas y vivre. Comme ça, tu vas bien vivre dans cette maison. un fils que ça. Je vis dans cette maison avec Dieu. Par conséquent, le diable ne vit pas avec moi. Au moins, tu vas dormir calmement dans cette maison. Au moins. Mais, dans cette maison ici, le diable vient tenir ses réunions. Bien aimé, même après la prière, tu ne vas pas bien dormir. le raisonnement. Il faut s'aimer une pensée qui est profitable pour toi. Et ces pensées vraies sont des pensées que la parole de Dieu te propose. Il faut s'aimer ça pour la vie. Il faut savoir que tu auras des lendemains heureux. Pourquoi ? Parce que Dieu est ton père. Il travaille pour toi. Dieu ne peut pas commander une nouvelle année. sans commander dans cette année des merveilleuses choses pour toi. Donc, quand je vois 2015 arriver, je sais que le père a préparé des surprises agréables pour moi en 2015. Les choses que je n'ai pas vues en 2014, en 2013, en 2012, en 2010, en 2011, toutes les choses que j'ai ratées de voir, il se pourrait que je les voyais en cette année. Le père est tellement bon qu'il avait réservé cette année pour des meilleurs et de merveilleuses choses. Résonne, réfléchis, pense aux bonnes choses. Alléluia. Alléluia. bien-aimé, vous savez, c'est rare de rêver que la personne que tu aimes est sorcière. C'est très rare. tu regardes ton fils que tu aimes que tu aimes beaucoup là et rêver de ce fils qui le sorcière. C'est rare. Mais le visage que tu n'aimes pas. Parce que, je dis, je n'ai pas bien dormi. Ce frère-là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, oui. Où? Dans son cœur ou à son visage? Bien-aimé, parce qu'un visage qui ne plaît pas peut créer des cauchemars. Ce bougomasseur ne pose jamais un visage qui ne te plaît pas. Ce seront des cauchemars à répétition. Ce qui plaît aux yeux, réjouit le cœur, dit la Bible. Alléluia. Je disais, il faut s'aimer, il faut s'aimer une bonne pensée. Il faut s'aimer des bons raisonnements. La femme à la perte de sang s'était dite en elle-même. Aujourd'hui, quand je toucherai les vêtements de ces messieurs, je serai guéri. Ce n'était pas une prédication. Mais c'était un raisonnement. Abraham a réussi à offrir son fils unique. Isaac, pourquoi? Parce qu'il raisonnait comme ceci. Dieu est capable de me le rendre même au moyen d'une résurrection. Quels sont les raisonnements qui travaillent en toi? Quels sont les raisonnements? Il faut s'aimer des raisonnements qui te sont profitables. C'est pourquoi soyez parmi des gens qui lisent beaucoup la Bible. Bien-aimés, ne dormez pas seulement sur une séquence de ma... Je ne sais même pas sur quelle pièce de théâtre. Je voulais parler de ma bokeh. Je ne sais pas aujourd'hui on parle de quoi. Mais dormez sur une note des versets bibliques. Lisez la parole et allez dormir. Ça va beaucoup vous aider. Amen. La deuxième sémence de la vie, c'est la sémence de la discipline. Une vie consacrée à Dieu. Bien-aimés, si vous considérez tous les athlètes des haut rang, tous ces athlètes pour qui nous avons toutes les estimes, ils sont tous des gens d'une très grande discipline. Une très grande discipline. Ce n'est pas par hasard qu'on peut devenir un joueur professionnel. Ce n'est pas par hasard qu'on peut devenir un musicien professionnel. Ce n'est pas par hasard qu'on peut devenir professeur d'université. Toutes ces gens qui se sont distingués dans la vie, si vous suivez leur parcours, vous verrez qu'à un certain moment, ils ont souscrit au sacrifice de la discipline. La discipline. La discipline. J'aime ce qu'on dit dans l'armée, la discipline est la mère des armées. Donc ce qui accouche d'une armée, c'est la discipline. Vous ne pouvez pas devenir un soldat pour vous-même si vous n'acceptez pas la discipline. Bien aimé, ce qui tient les églises, ce qui tient les chrétiens, c'est que nous sommes un peuple des indisciplinés. Nous, on mange, le jour où il ne faut pas manger et le jour où il faut manger, on ne mange pas. On a un problème de discipline. C'est difficile. Mon épouse a eu des problèmes avec moi quelques temps après notre mariage parce qu'à cette époque-là, pour moi, c'était bien. Je dormais trois heures par jour et le reste du temps, je priais. pour moi, chaque fois que je me réveille, il fallait aller prier. Et elle, elle m'a observé pendant un temps et m'a dit, donc c'est messieurs, mais je risque de rester veuve très tôt. Alors, elle commençait à me surveiller. Trois heures après, ça veut que je me réveillerai. Elle aussi, elle se réveille. Je vais aller prier. Il dit, tu vas où? Je vais aller prier. Il dit, non, reste là. Mais cette femme, cette femme, elle est venue pour tuer l'œuvre de l'esprit en moi. Non, bien aimé, elle était venue pour rétablir les équilibres. Rétablir les équilibres. Parce que j'étais un déséquilibré. Tu dors pendant trois heures, chaque jour. C'est insuffisant. Tu te précipites dans la tombe. Ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais je n'ai pas sommeil. Je vais profiter. Il dit, on ne prie pas. On ne profite pas pour prier. On fait un programme pour prier. On ne profite pas. Alors maintenant, dors. Il dit, mais je n'ai pas sommeil. Il dit, reste allongé sur le lit, le sommeil viendra. Bon, je crois que vous ne vous moquez pas de moi. Vous riez simplement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien aimé, on ne cesse jamais de grandir. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui vous dit, on ne fait pas ça. Et elle m'a aidé. Parce qu'avec trois heures de sommeil, je suis en train d'abréger ma vie. Abréger ma vie. Discipline. Discipline de lecture. Ce que les étudiants n'aiment pas, c'est deux choses. Un, aucun étudiant n'aime échouer. Aucun. Deux, aucun étudiant n'aime étudier. Oui, bien aimé, parce que pour rester devant les notes, il faut une certaine... il faut développer et pour ça, bien aimé, il faut s'aimer une discipline. Tu te dis, je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir pris au moins 30 minutes de prière. Si tu sèmes cette discipline, ça deviendra ta vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que prient pour moi. Ce jour, je ne prie plus bien. Bien aimé, si on te dit, tu mourras demain si tu ne pries pas bien aujourd'hui, personne ne priera pour toi, tu prieras toi-même. Il faut une discipline dans la vie. Il faut une discipline. Et vous savez que le rêve du Seigneur, c'est que nous puissions faire de vous des disciples. Et il n'y a pas de disciples sans discipline. Sèmez une discipline pour la vie. Quelles sont vos disciplines? Quelles sont vos disciplines? Vous devez avoir une discipline dans la parole. Vous devez avoir une discipline dans la pensée. Vous devez avoir une discipline dans votre style vestimentaire. Vous devez avoir une discipline. Il y a des gens qui s'habillent tels qu'ils s'habillent parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de s'habiller tels qu'ils ne devraient pas s'habiller. Vous avez compris ce que j'ai? il vit comme il vit parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de ne pas vivre ou de vivre comme il ne doit pas vivre. Discipline. Il y a des gens si on ne les surveille pas, ils vont commettre des bêtises. Mais il arrivera un temps dans ta vie où tu n'auras personne pour te surveiller et c'est ta discipline qui sera maître de ta vie. C'est mine discipline. C'est mine discipline. Tu es médecin? Tu ne peux pas être un meilleur médecin si tu ne continues pas à te cultiver. Moi, ça m'étonne. Un médecin qui retourne chez lui à la maison qui suit les films nigériens. Ça va t'avancer à quoi, cher médecin? Mais il y a des émissions bien qui peuvent t'aider en tant que médecin à aller de l'avant. Moi, je suis pasteur. Je passe mes temps devant la télé pour suivre les meilleurs prédicateurs, les meilleurs enseignants. Ah! Celui qui parle sans s'agiter. C'est celui-là qui a un modèle et je reste là en train de le contempler, pas seulement de l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait. Alors, je me cultive. Même en secret, je me cultive là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discipline. Ah! Il faut que je termine. Il faut que je termine. Bien-aimés, il ne faut pas seulement cultiver un raisonnement, cultiver une discipline, mais aussi cultiver dans le domaine des offrandes et dans le domaine des sacrifices. Bref, dans le domaine des alliances avec Dieu. Dans la Bible, il y a un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas du peuple de Dieu. Il s'appelait Cornel. Il était centenier romain. mais cet homme savait que Dieu existe. Et la Bible dit qu'il avait cultivé la discipline de prier même s'il ne pouvait pas être admis dans une synagogue. Il priait et il faisait des aumônes. La Bible ne nous dit pas combien d'années il a travaillé dans le domaine des aumônes. Et la Bible dit par dire un jour, un ange dit Seigneur est venu à lui. Et voici ce que l'ange lui a dit. Corneille tes prières et tes aumônes sont montées. Bien aimé, si vous voulez prendre ça d'une manière terre à terre, le verbe monter d'une manière terre à terre veut dire tes prières ont formé une montagne d'un côté et tes aumônes ont formé une autre montagne d'un autre côté et cela a permis que moi l'ange je mette les pieds sur le sommet de ces montagnes et je descends jusqu'à chez toi. Bien aimé, tu peux être en train de construire quelque chose rien que par tes offrandes. Le problème ce n'est pas l'offrande d'un jour. Le problème c'est qu'il y a une mesure des offrandes qui doit déclencher le débloquement dans ta vie. Mais toi tu ne sais pas quelle est la valeur de cette offrande qui va devoir débloquer ou libérer le débloquement dans ta vie. Alors il faut que tu continues à donner tu continues à donner tu continues à donner lorsque la mesure de ton donné sera plein un miracle de finance s'opérera dans ta vie. Ce jour-là on ne priera pas pour chasser les démons qui bloquent les portes mais ce jour-là le ciel va s'ouvrir et les éclipses des cieux vont verser sur toi la grâce de Dieu bien aimé il est important que quelqu'un s'applique à la sémence dans sa vie la Bible dit que tant que subsisteront les cieux et la terre les sémailles et les moissons ne passeront point lorsque tu lis cette écriture on dit le froid et l'hiver le froid et le chaud comment on dit on dit l'hiver et la chaleur ne passeront pas le jour et la nuit ne passeront pas tu ne peux rien faire pour le jour rien faire pour la nuit rien faire pour l'hiver rien faire pour l'été mais ce que toi tu peux faire c'est les sémailles et les moissons et la Bible dit comme tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir qu'est-ce qui va arriver demain sème le matin ne retiens pas ta main continue à s'aimer jusqu'à ce qu'un miracle s'efface dans ta vie tu veux vivre quelque chose dans ta vie bien aimé ça commence le jour où tu commences à s'aimer lorsque tu viens dans cette église bien aimé ne viens pas seulement prier ne t'utilise pas seulement un raisonnement mais aussi apporte ta sémence dans cette église continue à le faire bien aimé ta sémence que tu apportes ta pauvreté que tu viens de poser devant l'hôtel de Dieu apporte à Dieu ta pauvreté et que Dieu te rencontre avec sa richesse viens chaque jour donner ta pauvreté à Dieu et ta pauvreté peut être un mille dollars qui te reste ta pauvreté peut être un cent dollars qui te reste ta pauvreté peut être un cent francs dans ta poche apporte ça et sème message devant Dieu fais-le aujourd'hui fais-le demain fais-le après-demain continue à faire ces choses jusqu'à ce que le ciel dira assez bien aimé je termine ici en disant un jour Salomon s'est levé je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait levé mais ce jour-là un jour ordinaire comme aujourd'hui il s'est levé il est allé à Gabon pour offrir un sacrifice ce jour-là c'est comme si la mouche qu'il avait piqué lui avait dit aujourd'hui ne donne pas comme tu donnes toujours exagère alors qu'est-ce qu'il a fait il a attrapé mille vaches il a amené ça devant Dieu 3000 brebis il a amené ça devant Dieu bien aimé mille vaches c'est combien si une vache pèse c'est 450 kilos ce sont 450 000 kilos qu'il a apporté en offrande devant Dieu si un kilo c'est 5 dollars et il est multiplié pour obtenir ce que Salomon avait apporté ce jour-là lorsqu'il l'a fait il est rentré chez lui dormir sans rien demander Dieu dit à Salomon tu ne peux pas me faire toi tu es un homme c'est moi qui suis Dieu je ne peux pas rester débiteur de Salomon Salomon réveille-toi demande-moi quelque chose Salomon dit non tu as déjà fait de moi un roi qu'est-ce que je vais te demander Dieu dit écoute même si tu es roi tu as quand même des besoins demande-moi Salomon dit bon donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je sache comment marcher devant ce peuple Dieu dit c'est à tes mains comme toi tu as apporté une offrande moi je ne te donnerai pas seulement ce qui est spirituel je te donnerai un autre je te donnerai un autre je te donnerai un autre je prie Dieu qui ne te donne pas seulement la sagesse je prie Dieu qui ne te donne pas seulement l'anxion je prie Dieu qui ne te donne pas seulement l'intelligence je prie Dieu qui ne te remplit pas seulement du Saint-Esprit mais que Dieu te donne en outre les finances fortes en outre des possessions matérielles en outre des choses qui vont faire avancer ta vie afin que dans ta génération quelqu'un dise il avait rencontré Dieu Dieu a pris sa pauvreté et lui a donné sa richesse il avait rencontré Dieu Dieu a pris sa cécité et Dieu lui a ouvert les yeux il a rencontré Dieu Dieu a pris sa maigret et Dieu lui a donné sa bonne santé bien aimé ça commence lorsque quelqu'un a écouté la parole de Dieu ça commence lorsque quelqu'un se commet à prier ça commence lorsque quelqu'un souscrit à la loi de Semaï et de Moissons que Dieu vous bénisse c'est quoi www.kazarema.f Amen